Le collège Saint-Joseph-Antoura est un collège libanais fondé par les Pères Lazaristes en 1834. Âgé de plus de 150 ans, c'est le premier collège francophone du pays. L'élargissement du collège a permis la création d'un établissement en U qui par la suite est orné d'une tour d'horloge, symbole du collège et de la francophonie. Au cours du XIXe siècle et durant l'occupation ottomane, il est le siège de plusieurs populations démunies grâce à son internat désormais disparu. Le joyau du collège se matérialise par la présence de l'église néogothique. Dans cette église se trouvent trois vitraux dédiés à Saint Vincent, fondateur des Lazarides, l'Immaculée Conception et Saint Joseph, patron du collège et de la congrégation. On retrouve de même un petit monument conçu pour la remémoration du génocide arménien de 1915 possédant en son milieu une croix arménienne. Le collège dispose aussi d'un centre sportif doté de plusieurs terrains pour la natation, la musculation ou les jeux de balles. Le collège possède également son propre club d'escrime. Quelles caractéristiques m'attendent en relief, selon vous, ce collège ? En fait, le collège se distingue de par son ancienneté par trois éléments. Le premier, c'est qu'une ambiance de famille règle au collège. Presque depuis le XIXe siècle, on retrouve les mêmes familles là. Donc on est de père en fils en entour. Deux, le collège travaille énormément sur la construction du caractère de ses élèves. Non seulement l'éducation, mais seulement le caractère. Il y a un certain esprit entourien qui règne là, qui est le fruit que ce sont des élèves qui sont là, de la maternelle jusqu'en secondaire. Donc les liens tissés entre eux, les liens tissés avec le corps professoral, se transforment en une composante très distincte de leur caractère. Et trois, c'est la beauté des lieux. C'est un lieu architecturellement beau. Cette année, le collège Saint-Joseph-Rantour est l'un des établissements où se dérouleront les Jeux internationaux de la jeunesse, Giches 2019 au Liban en juin. En effet, dans ce collège aura lieu la cérémonie de clôture des Giches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501